Well, well, well. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Sod, et je suis en compagnie de la très chère Sarah. Salut, et bim le générique ! Et c'est parti ! Aujourd'hui, on vous parle de Lockwood & Co, une série Netflix qui est sortie le 27 janvier. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille dotée de capacités psychiques qui va rejoindre deux garçons dans une agence pour chasser des fantômes. Ça se passe à Londres, et c'est sympa quand même. Bah oui, c'est pour adolescents, donc si vous êtes des adultes, ça va un petit peu moins vous plaire, mais franchement, c'est cool. C'est très très cool, il y a des problèmes, clairement, comme dans toutes les séries, mais l'objectif, c'est que les problèmes soient occultés par ce beau côté. Enfin, franchement, c'est... Par le petit truc qui fait que ça change des séries qu'on voit actuellement. On est dans du fantastique, chasseur de fantômes, ça rappelle des... Toutes les anciennes séries, de toute façon, à la Buffy, des séries que t'avais sur la télé avant, mais c'est bien fait. Et moi, ce qui m'a tout de suite choqué, c'est que ce sont des ados, mais ils se tiennent, ils parlent, ils sont comme des adultes. Enfin, tu pourrais prendre un acteur, l'acteur principal, Anthony Lockwood, qui a un certain âge, je sais pas, il doit avoir peut-être 18 ans, à la limite, parce qu'ils prennent toujours des acteurs plus vieux. Mais s'il avait 28 ans, ça m'aurait pas choqué, parce qu'il parle comme un mec plus vieux. Eh bien oui, les adolescents sont obligés de grandir très vite, car dans ce monde, ils sont les seuls à être vraiment réceptifs à tout ce qui est paranormal, les fantômes qui sont apparus avec ce qu'on appelle le problème. Donc en gros, le monde est hanté par les morts, qui sont pas franchement très sympas avec les vivants. Donc les adolescents sont là pour protéger, puisqu'ils voient les morts, les entendent selon leurs capacités. Et ils sont obligés du coup de forcément grandir un peu plus vite, parce qu'ils prennent beaucoup de risques. Et on se retrouve effectivement avec des adolescents au centre de la série, mais des adolescents quand même relativement matures. On va pas dire comme des adultes, parce que ça reste des adolescents, ils ont des réactions d'adolescents sur certaines choses. On sent qu'en termes de mentalité, de maturité, on n'est pas encore au stade d'adultes, mais ils ont quand même des comportements vachement adultes à certains moments, parce qu'ils sont obligés pour survivre de grandir très vite. En fait, il y a dans cette série une mythologie. Et ça, c'est grâce aussi aux livres dont est tirée la série, parce que clairement, on est... Et deux livres de Jonathan Stroud. Ouais, on est dans un univers qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et c'est aussi le rôle des scénaristes de définir pourquoi c'est différent, et comment on arrive à entrer dans cet univers petit à petit. Et c'est bien fait. La vieille dame qui va tout de suite dire, ah, mais pauvre Tichou, à l'époque, on faisait pas ça. Ah, ok, c'est une grand-mère qui radote, mais quand c'est un mec de 40 ans qui est leur superviseur et qui leur dit ça, deux, trois fois, tu te dis, ah ouais, le monde, il est quand même un peu chelou. On est vachement dans l'enquête, dans l'horreur, dans le suspense, dans la peur, mais en même temps avec des ados. Moi, j'ai adoré, parce que ça m'a fait penser, alors, peu connaissent, je pense, mais à Artemis Foil, il y a eu un film dessus, qui était bon, pas trop mauvais, il y a eu pas mal de problèmes, mais bien tiré du livre. Là, clairement, je sens cette patte, cette patte du livre, si tu veux. Alors, j'ai pu un petit peu fouiller, ils ont pris des libertés, ce qui fait que dans la saison 2, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura, est-ce que ce sera comme dans le livre, ils vont prendre des risques, ils vont prendre un parti pris, mais intéressant, cool, ça donne vachement envie de lire le livre. Alors, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de le lire, sinon, on tournerait pas une semaine après la sortie de la série. Il y en a cinq, mais même le premier tome, il nous faudra quelques jours pour le lire. Moi, j'aime bien, j'ai envie de lire le livre, ça m'a donné envie, j'aime bien cet univers, même s'il est très adolescent, on sent que le livre, il est fait pour les adolescents, donc forcément, c'est pas pour les adultes, on veut vous intéresser, mais c'est pas non plus l'objectif. Voilà. La mythologie, c'est vraiment un point qui est ultra important pour moi, parce que... J'ai l'impression, oui. Bah, clairement, la recherche fait le fait d'avoir une source. Oui, bah, t'as le fantôme qui a une source, et donc, selon... C'est en rapport avec sa mort, en général, ça peut être son corps, mais ça peut être autre chose comme un objet. Et ça, c'est vachement cool. Et donc, c'est la source qu'il faut bloquer pour que le fantôme ne puisse plus... C'est ça, on reste assez vague, parce qu'on est en partie no spoil, on va vraiment être plus précis après. Voilà, la mythologie, ça m'a beaucoup tenu à cœur, il n'y a pas que ça, il y a des choses qui n'étaient pas folles, alors qu'on sent que c'est tiré du livre, mais par exemple, ils ont tous une... C'est pas une épée, c'est un fleuré. Ils appellent... Il y a un nom particulier, là, qui ne me revient pas. Ouais, une rapière, c'est ça. Ça ne marche pas. Dans le livre, ça marche peut-être très très bien, parce qu'on laisse place à l'imagination beaucoup plus importante, alors que là, ce sont des adolescents qui font des petits moulinés, et on voit qu'il y a un petit peu de magie qui sort de la rapière, ça ne le fait pas du tout. Et ils ont tendance, beaucoup, pendant la série, à la tenir à chaque fois. Alors qu'il aurait suffit d'une scène marquante au début, où tu vois quelqu'un blessé avec un fleuré, enfin la rapière, faire mal à quelqu'un, et voir que tout de suite, c'est une arme, et que c'est pas juste un gadget, un jouet, et ça aurait été intéressant. Là, moi, j'ai juste l'impression qu'il faut des petits moulinés comme ça. Ça ne m'a pas choquée, parce que c'est quand même contre des esprits fantômes qui se battent. C'est le côté métal qui est censé casser l'esprit. C'est très enfantin. Oui, c'est enfantin, mais bon. C'est le côté enfantin qu'on retrouve du livre. C'est un parti pris de l'univers où tu es sur les fantômes, tu as des manières de les combattre. Voilà, après... Clairement. Ce qui peut saouler dans une série aussi, c'est les personnages qui prennent des mauvaises décisions. Là, ils en prennent. Après, on se dit, ce sont des ados, donc ils font des erreurs. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est un parcours initiatique, c'est de découvrir l'évolution des personnages. Et j'aime bien cette héroïne, je ne vais pas pouvoir spoil encore, mais qui comprend que ce qu'ils font, c'est des bêtises de temps en temps, et va le dire. Mais il aurait fallu que ce soit avant. Mais après, nous, on est adultes, on s'en rend compte que ce qu'ils font, c'est complètement idiot. Mais voilà, il y a ce développement de personnages. Ils ont cette tendance à prendre des risques inconsidérés, que tu ne retrouves pas forcément dans les séries d'ados. Tu as plein de séries où même des adultes, c'est un peu le même concept. Parce que là, le personnage principal, quand on lui dit, ton plan, c'est du suicide, il dit, comme tous mes plans, en fait. Et tu as beaucoup de personnages principaux, même adultes, de séries d'action, ou de choses comme ça, qui ont un peu le même concept. J'improvise en allant et en verrant. C'est ça, et on voit bien que c'est dans la série, parce que tous les adultes leur disent à chaque fois, c'est pas une bonne idée. Mais d'habitude, on se dit, oui, mais ils comprennent rien, etc. Là, non, c'est clairement pas une bonne idée. Il faut bien que quelqu'un leur dise. Bon, après, ça fait partie de l'histoire, c'est intéressant, il faut le prendre. Voilà. On passe à la suite, c'est parti. Il y a un truc super important dans cette série, et qui est juste vraiment bien. Ce sont des chercheurs, pas de trésors, mais des chercheurs de fantômes. Et donc, tu as ce côté très Ghostbuster, mais pas seulement. Moi, ça me fait beaucoup penser à Indiana Jones, à Lara Croft, etc. Parce que tu as une enquête, tu as une recherche. Tu ne vas pas te pointer devant le fantôme comme ça, démuni. Tu as besoin de comprendre. Tu as une enquête derrière pour savoir quelle est sa source, pourquoi le fantôme est énervé, pour essayer de comprendre. Et ça, c'est juste exceptionnel. Enfin, ça nous manquait, en fait, dans les séries. Il n'y avait pas assez de séries comme ça. Et clairement, même si ce n'est pas toujours bien fait, c'est vraiment plaisant. Et donc, il y a aussi le côté Ghostbuster, parce qu'on allie le côté Indiana Jones, la quête, la recherche. La quête de l'objet, les objets qui sont des sources et qui, du coup, sont plus ou moins prisés, recherchés, vendus aux enchères. Mais quand tu vois passer Lucie et Lockwood, des fois, tu as l'impression que la musique de Ghostbuster va se mettre en route. Tu dis, ça y est, ils vont capturer. Je n'ai pas eu ce ressenti. Si un personnage qui fait plus penser à Ghostbuster, c'est peut-être Georges Karim, leur pote. Alors, tu n'as pas eu ce ressenti, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Les musiques sont vraiment cool. J'ai bien aimé les musiques. Je trouve qu'elles sont bien choisies. C'est ça. La musique du générique, je l'ai trouvé pas mal aussi. Elle est tout de suite ambiençante. Les tambours. En fait, les tambours. La cinématique, vraiment l'intro, comme tu disais, avec les images où on comprend ce qui s'est passé, avec le nombre de morts, etc. La musique derrière, c'est exceptionnel. Sur 8 épisodes de la série, je n'ai pas passé le générique à chaque fois parce que je voulais l'entendre, je voulais le regarder. Et ça, c'est rare. Mais il est classe. Les musiques, elles sont vraiment bien. D'habitude, ça peut être anecdotique. Dans une série où tu te dis, il y avait de la musique, mais c'est pour mettre un fond. Là, non, les musiques sont vraiment cool. Tu as une scène d'action, tu as une musique qui sort, qui commence. Tu te dis, ah, yes ! Et c'est trop bien. Voilà, j'ai peut-être tout dit en termes de no spoil. Est-ce que tu as autre chose ? Sur une série très sombre, même en termes d'images et de façon dont c'est filmé, toujours des bâtiments anciens qui vont encore renforcer ce côté sombre, angoissant. Forcément, il y a énormément de scènes qui se passent la nuit. On est sur des fantômes et ils arrivent quand le soleil se couche, forcément. Ça, c'est cool. Donc, on est vraiment sur une ambiance dark. Les abdos donnent un côté un petit peu léger à cette série parce qu'on n'est pas non plus dans du déprimant-déprimant. C'est sombre, mais tu vois bien les visages. Tu vois, ce n'est pas comme un Game of Thrones où tu ne vois rien d'une bataille parce qu'il fait complètement nuit ou plus récemment, un Willow où tu ne vois rien de l'épisode parce que c'est sombre et qu'ils n'ont aucune light. Là, c'est sombre. L'arrière-plan est sombre et on a des lights sur les visages qui sont bien. Ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc, ouais, sombre dans l'atmosphère, même la mythologie. Ce n'est pas un monde qui respire la joie de vivre. Non, non, on voit que depuis le problème, le moment où les spectres sont apparus, le monde va mal. Ouais, c'est ça. Et on va partir en partie spoil parce que j'ai plein de choses à dire, mais il y a un moment donné, c'est parti. On y est. Est-ce que tu as envie de commencer par quelque chose ou j'attaque ? Oh, tu ne peux pas attaquer, tu as l'air attaqué, là. Ah bah oui, moi, je suis toujours attaqué. J'ai beaucoup aimé le crâne. Le crâne, il est majeur dans cette série et il est majeur aussi dans le livre. Il n'a pas exactement le même historique dans le livre et il n'aura pas les mêmes fonctions dans les prochaines saisons, apparemment, parce qu'il y a des petites déviations. Mais, trop bien. Enfin, moi, le truc de... Tu as un crâne... Ce n'est même pas un crâne, c'est une tête spectrale dans un... C'est un crâne qui est la source d'un spectre, un spectre de type 3, qui, du coup, réussit à parler à Lucille, qui a une capacité psychique d'écoute au-dessus de la normale. Très, très rare de... Extrêmement rare. Il n'y avait qu'une personne qui avait réussi à parler à un type 3 une fois. Là, elle arrive à le faire. Mais il est génial, ce crâne. Il est très perturbant. Déjà, ça permet de développer les types 1, les types 2, les types 3. Donc, déjà, tu te dis, ah ouais, c'est cool. Il n'y en a qu'un, ils l'ont. Pourquoi pas ? C'est Lucie qui permet de lui parler. C'est Georges qui l'avait piqué dans leur ancienne... Non, c'est cool. Franchement, il y a toute une mythologie derrière. Et puis, mais quelle bonne idée, Lucie, à la fin, quand elle est contre le miroir, qu'elle se fait happer, de mettre le crâne ? Je suis en mode, mais c'est brillant. Et je suis sûr que c'est tiré du livre. Parce que les scénaristes peuvent être bons, mais avoir autant de savoir-faire et de trucs aussi bien dans cette série, c'est que ça vient d'un... Voilà, il y a de la ressource derrière. Il y a un bouquin, il y a une mythologie. Et on le ressent. Et ça, c'est... C'est vrai qu'on se sent que l'univers est vraiment bien construit. Oui, même s'il n'est pas parfait. On se dit des fois, c'est pas vrai. Ça se sent, mais il y a la patte. Alors moi, c'est plus en termes de manque de densité par rapport à certains traits des personnages. Mais en termes d'univers, même si on aimerait en savoir plus, je trouve qu'il est bien ficelé quand même. Il tient la route. On ne se dit pas, c'est trop bizarre. Ça fait très enfantin. Encore, c'est quand tu as les... Pas les brigades, mais tu as les équipes qui s'occupent des fantômes. Tu sais, ils sont au nombre de quatre. Dans Lockwood & Co, ils ne sont que trois. Il y a toujours un chercheur. Il y a toujours le meneur. Il y a toujours... Chacun son rôle. Voilà, la personne qui peut écouter. Et alors, c'est vraiment sympa. Mais ça fait très enfantin. Encore, il y a beaucoup de choses qui font enfantin. Mais en même temps, c'est comme je disais, en partie no spoil, il faut se rappeler que c'est pour les adolescents à la base. C'est même pas... Même jeunes adolescents. Voilà. Donc, on est sur un public bien ciblé. Ça peut plaire aux adultes. Il y a des trucs qui font que ça nous plaise. Donc, c'est cool. Le fantastique. Ouais, le fantastique. Et puis, franchement, toute la mythologie derrière. Je dis ce mot 4000 fois, mais la recherche. Enfin, il y a des trucs cools. Il y a aussi des questions qu'on se pose à la fin de la saison qui sont super importantes. Notamment, on n'a pas l'histoire des parents de Lockwood. C'est Anthony Lockwood. Anthony Lockwood, oui. Par exemple, le gars avec qui il se bat plusieurs fois et qui, à la fin, lui tire dessus... The Golden Blade. Lui dit Anthony Lockwood. Et personne ne l'appelle Anthony. Donc, c'est qu'il y a un lien très, très proche entre les deux personnages, mais... Enfin, on l'a déjà appelé Anthony, mais c'est hyper rare, oui. Oui, mais voilà. Mais que le méchant, enfin, la némésiste de Lockwood l'appelle Anthony, c'est qu'il y a un truc. Il y a une dame, on se demande qui c'est à la fin, qui est avec ce fameux gars. Enfin, il y a pas mal de mystères qui vont être développés dans la saison 2 et qui ne vont pas être exactement pareils que dans le livre. Parce que dans le livre, il y a déjà des divergences. Notamment cette fameuse porte qui mène au premier étage. La pièce cachée, oui. Voilà. On finit sur... Ah non, mais ce cliffhanger, franchement... Là, il y a des moments... On finit sur ce cliffhanger. Moi, je me suis fait spoil. Mais comme disait la personne qui m'a spoil, ça peut... Comment dire ? Ça se trouve, ce ne sera pas ça. Donc, dans le livre, c'est un certain spoil. Là, la série va peut-être faire autre chose. Donc, je ne peux pas vous spoil. Ça ne servira à rien, de toute façon. La chronologie est différente. Mais ça annonce du bon. Ça annonce du très, très bon en termes d'histoire, en termes de développement de personnages. Les personnages, je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas en parler. Mais Lockwood fait beaucoup d'erreurs. OK, c'est un adolescent, mais il parle comme un adulte. Donc, des fois, on le confond avec un adulte. En même temps, il a une vie pas facile. Il a perdu ses parents à 6 ans. La vie pour les adolescents qui ont des pouvoirs ne sont pas évidents. Mais, des fois, c'est vraiment un idiot. Et heureusement que Lucie est là pour lui dire que tu es complètement idiot. Parce que, je ne peux pas dire de gros mots, mais il y a des moments, vraiment, tu te dis, mais fais pas ça ! Et là, juste après, un adulte lui dit, fais pas ça ! Mais écoute l'adulte ! C'est triste. Quand je parle de l'adulte, c'est le Black qui est responsable des équipes. Il est antipathique, mais en même temps, il a souvent raison. En même temps, il commence à être drôle à la fin de la saison parce qu'il dit, là, je souris, alors que pas du tout. C'est le fameux running gag de je suis quelqu'un de marrant, en fait, dans la vie. Non, c'est un personnage qui est très bien. On ne le voit pas énormément. Les personnages sont lisses, mais en une saison, il commence petit à petit à avoir une vraie personnalité. Donc, ça, ça fait plaisir. Forcément, on ne peut pas démarrer le premier épisode, on va découvrir 36 personnages, on découvre Lucie, on suit Lucie, on découvre Loku Danco, on découvre un peu la mythologie, ce monde. On ne peut pas faire plus. Après, il y a une histoire qui est assez compliquée, quand même. Tu sens que ça vient d'un livre ? Oui, il aurait fallu peut-être simplifier un petit peu l'histoire, surtout sur la deuxième partie de la saison parce que ça s'essouffle légèrement et plus développer les personnages à ce moment-là. Il y a des retournements de situation, il y a une vraie cohérence dans l'histoire, mais on sent que c'est tiré d'un livre et qu'ils n'ont pas assez de temps pour vraiment, pour tout mettre, pour que ça devienne cohérent. Il y a des fois, on se dit « je n'ai rien compris ». C'est vrai qu'on est sur 8 épisodes seulement qui font entre 40 et 50 minutes. Il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs. Et on n'a pas vraiment le temps de développer tout un univers qui tient dans 5 livres en si peu de temps, c'est sûr. C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai tout dit. Est-ce que tu as d'autres choses en tête ? C'est déjà pas mal. Ouais. On a été plutôt... Toi qui voulait faire des vidéos plus courtes, je crois que là, c'est raté. Voilà. Alors, on va faire une outro beaucoup plus courte. On va vous dire à la prochaine. À la prochaine ? À la prochaine. Merci d'être là. Ça fait toujours plaisir quand vous commentez, que vous mettez des likes. Les likes, c'est super important. On ne vous dit pas souvent. Enfin, si, en ce moment, on le dit très souvent. Voilà. L'outro est enfin terminée, j'espère. Très longue. Et bim ! À la prochaine. Bye.